et bien bonjour à tous c'est alex benito nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre de la vidéo on va tester fm mobile via netflix donc c'est parti on se retrouve sur l'écran pour l'instant on est en verticale on basculera ensuite et on l'a directement ici dans les jeux du coup alors forcément il ya des séries mais on n'est pas là pour ça football manager mobile qui est inclus avec l'abonnement netflix vous n'avez pas à le repayer en plus on va installer le jeu télécharger le jeu comme n'importe quelle application et c'est la première fois que j'utilise les jeux netflix alors le temps que ça s'installe on va faire un petit point pourquoi fm mobile quelle est la différence avec le jeu pc alors en fait c'est une version ultra allégé avec des moteurs 2d et avec des ajouts qui ont fait que ça rend le jeu plus jouable sur une version mobile dans lequel vous allez pouvoir jouer un petit peu partout par exemple j'en parlais avec aurelio le soir dans son lit clac clac on est sur le téléphone c'est quand même plus simple que d'avoir la version console ou ordi et moi je joue beaucoup quand je me déplace dans le train par exemple dans le train ça peut être très très cool plutôt que d'amener le pc etc même si les pc portables ça se fait très très bien on va tester ça il y a peut-être de bonnes idées je vais le découvrir avec vous je me suis pas trop trop renseigné dessus j'ai jamais vu de vidéo dessus donc on va le voir et je vous donnerai mon avis dessus allez c'est parti ouverture de football manager mobile pour la première fois et juste pour vous conseiller ne le téléchargez pas dans le train ou avec des réseaux moyens parce que c'est assez long à télécharger je crois que ça fait 600 mo quelque chose comme ça donc c'est quand même pas rien pour un jeu mobile bienvenue alex nouvelle partie en tout cas j'aime bien l'interface c'est bien c'est bien fait il ya un mode carrière il ya un mode défi ça c'est ce qu'on connaissait à l'époque sur fm classique avec le sauveur avalanche de blessures et les invincibles il ya un mode mon club aussi vous pouvez faire votre propre club et l'ajouter la ligue du jeu est ce que ça existe sur le fm 24 version pc je suis pas sûr ça c'est pas mal pourtant la version mon club on va faire une carrière on va faire une carrière alors là vous voyez que la première étape c'est de sélectionner des nations jusqu'à cinq nations on peut pas faire une base de données illimité c'est normal il n'y a pas de souci on va partir au canada canada australie france il ya les us et japon ça va être ma base de données on crée la partie et donc du coup on va prendre l'atlético ottawa qui est une équipe que j'affectionne en tout cas en termes d'identité au canada moi j'avais joué avec edmonton à l'époque mais ça a été supprimé de la canadienne première ligue d'ailleurs championnat très très intéressant au passage peut-être que j'en parlerai un peu plus tard sur la chaîne qu'est-ce qu'on doit choisir dans les options utiliser des joueurs fictifs non masquer les attributs pourquoi pas budget dans la première période on va pas masquer les attributs parce que de toute façon c'est pas fait pour faire une carrière mais sachez que vous pouvez le faire donc ça c'est une option qui est intéressante et à débloquer éditeur de jeu mercato constant c'est à dire d'activer un mercato toute l'année ok pas de limite de prêt permet de travail non requis riche mécène désactiver le licenciement ok donc c'est des petites options un peu fantasy mais ça c'est marrant parce que ça manque je trouve dans fm c'est des bonnes idées d'essayer de se dire je vais faire une carrière en mode justement en mode sans licenciement comme il y a certains jeux où tu as le mode tu sais les modes survie en god mode ou les bacs à sable sans fin de partie et je pense que ça peut être intéressant de rajouter des scénarios dans fm donc là il y a plein d'idées qui vont nous venir du fait que c'est quelque chose qu'ils ont mis sur une version allégée et qu'ils n'ont pas mis sur une version complète bon on va j'avoue que ça c'est bien de l'avoir sur un plein écran comme ça c'est vraiment très intuitif style d'entraînement alors là c'est grisé je peux mettre juste la réputation qui est reconnue niveau de qualification j'y ai pas accès je peux pas cliquer titre d'entraîneur je peux pas cliquer pour l'instant ça je peux pas je peux pas y toucher qu'est-ce qu'on va faire début de la partie au canada qui commence en mars et pas sur les années classiques et on peut prendre une photo ça c'est marrant accepté c'est trop drôle ça c'est une feature qui est vraiment sympa clac terminé donc on a sa photo qui va s'ajouter directement in game et qui a été détourée par le jeu et ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien ça va là l'Atletico Ottawa nomme Benito entraîneur oh la gueule moi ces petits écrans là j'aime bien moi ces petits écrans là c'est quelque chose que je trouve sympa bienvenue bienvenue ok bon j'ai peut-être pas besoin du tuto entraîneur respecté non classé je sais pas ce que ça veut dire emploi solide et donc là on est pas paumé pour ceux qui ont l'habitude en haut à droite pour continuer on a tout le menu qui est bien allégé bien sûr ici avec les rapports d'équipe on dévoile les attentes le nouveau capitaine d'équipe pas de soucis les tactiques donc ici on a le budget transfert le match et résultat ok on va pouvoir regarder l'équipe première de cette manière là sur deux colonnes et on peut aller voir les joueurs comme ça sachant que je clique ici on peut changer très rapidement de joueur c'est vraiment fluide c'est vraiment très fluide ok et il y a vous voyez le nombre de petits points tout le long toutes les pages du coup la page avec son contrat les postes du joueur avec ce qui est recommandé notamment attaque en pivot le contrat justement j'en parlais on a les dispo pour le prochain match est-ce qu'il est blessé ou pas son historique moi j'aime toujours regarder les historiques des joueurs savoir d'où ils viennent les palmarès ça c'est sympa le rapport bien évidemment avec le nombre d'étoiles et avec ses qualités et ses défauts le rapport d'entraînement est-ce qu'on met une double intensité ou pas voilà on va le mettre en intensif les progrès et les relations joueurs non c'est cool c'est cool c'est cool sachant qu'on a ça il qui préserve la tactique style tactique formation et rôle des joueurs ok avec des tactiques qui sont plus ou moins recommandées avec des sortes de petites flèches de ce qu'il y a de bien ou pas bien on a beaucoup de pouces rouges là contre attaque on a deux pouces verts est-ce que les tactiques sont plutôt proactives ou réactives c'est bien de l'avoir classé comme ça je trouve choisir la formation donc on a des formations avec des étoiles ouais ça c'est pas mal on va confirmer la tactique donc ça se présente comme ça et en cliquant sur les joueurs on peut tout simplement les replacer dans des petites cases vous voyez en 9,5 ça se met direct et on reclique dessus je crois qu'on peut à nouveau changer voilà il y a intérieur il y a inversé vraiment cool ça c'est vraiment bien par exemple si Del Campo je reclique dessus je le mets en attaquant avancé ensuite on a les options de l'entraîneur responsable de la formation des jeunes c'est moi aussi on a plein de choses ici la confiance la confiance qu'on connait bien qui est vraiment claire avec ce menu mon profil voilà l'entraîneur respecté la machine mon historique la vitrine à trophées ça c'est toujours sympa à regarder ou à partager est-ce qu'on se met en vacances voilà et bien sûr les recherches le scouting le scouting si on veut aller recruter des joueurs donc là forcément c'est pas des joueurs très 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 connus mais je trouve ça très très sympa on va continuer et on va aller faire notre premier match amical face à Vancouver il est le 8 avril on est au 19 mars donc on va justement on va avancer il y a 10 il est chez nous il y a 10 il y a 10 il y a 10 ouais c'est ouf c'est un joueur de Montréal mais qui est prêté à l'Atletico Ottawa l'Atletico Ottawa j'en parlais de cette identité financière cette identité visuelle pour pas financière parce que c'est une équipe qui est affilié avec l'Atletico Madrid je trouve ça intéressant que des gros clubs européens s'affilient avec des clubs de Canadienne première ligue qui est vraiment une ligue toute nouvelle qui est pas très très réputée et qui met en place son image de marque là-bas donc on a le côté rouge et blanc on a un staff qui est composé de staff espagnol aussi qui vient de Madrid et donc pour un nouveau club je trouve ça très très cool on va aller au match on va le débuter ça c'est les numéros on va faire une sélection auto de toute façon certains vecteurs faciles a très envie de jouer ok donc j'aime bien ça aussi confirmer et continuer l'équipe de ouais j'aime bien ça j'aime bien les tacats comme ça c'est cool on va voir comment on voit les matchs on voit les matchs en 2D pas de vision 3D sur téléphone c'est plutôt normal et on a des petits passages avec les stats pour l'instant 0-0 la 35ème minute et est-ce qu'on peut ouais on peut tourner pour regarder un petit peu ça c'est la mi-temps il ne s'est pas passé grand chose il ne s'est pas passé grand chose donc on peut changer ici est-ce qu'on va plutôt passer un offensif confirmer et on peut faire nos changements par exemple l'entrée il y en a toutes les notes l'entrée de Dos Santos il y en a toutes les notations qui sont plutôt sympa aussi moi je vous avoue que je ne suis pas le public de FM Mobile je ne me déplace pas tant que ça et au final quand je me déplace je préfère regarder une série ou me mettre de la musique mais j'avoue qu'il y a eu un moment où je jouais beaucoup à FM Mobile et je pense que ça peut avoir sa place surtout que c'est vraiment ce qui est top c'est la première année qu'ils font ça c'est inclus avec l'abonnement à Netflix tu ne dois pas repayer le jeu quasiment tout le monde à Netflix j'imagine ou une grosse partie d'entre vous vous avez Netflix vous avez FM Mobile gratuit c'est inclus donc ça c'est vraiment c'est vraiment fort c'est vraiment très très fort on a toutes les notations et ça j'aime bien le développement ça ça fait très très jeu mobile les progressions des joueurs par exemple Espero qui a pris 5% on voit qu'il progresse bien et que dans son développement la barre est quasiment remplie ça c'est le genre de truc qu'on ne voit pas forcément dans la FM PC c'est à dire l'évolution des joueurs en temps réel est-ce qu'ils évoluent d'un match à l'autre nous on a plutôt une vision globale en 6 mois on sait qu'il a pris une stat mais là on voit vraiment le nombre de pourcentages ça c'est vraiment très très cool je ne vais pas m'étendre énormément sur le jeu en vrai c'était vraiment une découverte de voir ce qui était mis en place si vous ça vous intéresse ça va peut-être ouvrir aussi le débat dans les commentaires on pourra en discuter moi il fallait que je découvre ça par moi-même et j'avoue qu'il y a des features qui sont intéressantes après c'est sûr que pour un jeu mobile c'est peut-être un jeu qui de base n'est pas forcément adapté au jeu mobile mais ils l'ont rendu rendu très clair ils l'ont rendu très très clair avec des menus je pense qu'une fois que tu as pris de l'habitude ça doit vraiment être très très sympa ça doit vraiment être très très sympa on a le centre médical en fait on a tout tout ce qui est intéressant au premier coup d'oeil et ça il y a des relations là aussi on peut afficher des relations il y a vraiment pas mal de c'est intéressant je pense qu'il faut travailler là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment un public il y a vraiment un public FM mobile et ça doit être une communauté qui ne doit pas être délaissée à mon avis je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la carrière principale les live twitch en Angleterre ça commence à être assez costaud et s'il y a besoin de tuto peut-être qu'on pourra faire ça aussi ciao ciao